Musique Bonsoir et bienvenue dans cette libre antenne où on parle d'amitié, d'amour, de famille, de travail, de ce qui parle à chacun d'entre nous finalement parce que c'est ce qui fait l'essentiel de nos vies. Alors profitez-en pour prendre la parole sur Europe 1 jusqu'à une heure. La ligne est ouverte au 39 21 et Paul et Jeanne sont à l'autre bout du fil pour vous accueillir ainsi que Philippe Chartier qui est en régie et qui veille comme tous les soirs au bon déroulement de l'émission. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ainsi que par sms au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit et si vous êtes touché par un auditeur que vous voulez parler avec lui et bien à tout moment bien sûr vous composez le 39 21 et vous vous retrouvez à l'antenne. Europe 1, Caroline Dublanche Bonsoir Donaldo Bonsoir Bonsoir C'est un peu compliqué C'est douloureux, c'est douloureux de passer à l'antenne, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Déjà, c'est, excusez-moi mon accent. Mais quel accent ? C'est un énorme plaisir de vous entendre. Mais c'est très agréable votre accent, vous êtes italien, espagnol ? Oui, je suis, j'ai deux nationalités en fait, je suis italien mais je suis également de l'autre côté, dominicain. D'accord Donc, je suis la République dominicaine. D'accord Non, non, mais c'est très agréable. Je voudrais dire merci à la personne qui m'a... Accueilli ? À Paul Vous avez eu Paul, oui. Merci à Paul et il est vraiment à l'écoute des gens. Vraiment merci Paul. C'est vrai, c'est vrai, je confirme. On ne le dit pas souvent mais merci Paul. Merci pour lui. C'est un peu compliqué si vous pouvez m'aider un petit peu. Alors, vous étiez avec une femme pendant, vous avez 30 ans, vous étiez avec une femme pendant 4 ans et demi. Vous avez tout plaqué pour elle, votre emploi, votre appart. Et donc une fois qu'elle a fini ses études, vous êtes allé vivre dans sa ville natale. Qui est ? C'est quoi sa ville natale ? C'est Salomagne, c'est Clémentaire en fait. C'est Clermont-Ferrand ? Oui. Ah, ça change de la République dominicaine et... Ah, tout à fait, tout à fait. Vous étiez rencontré où ? Ça fait... Bon, ici. Mais ça fait longtemps que je vis en France en fait. Ça fait depuis 2004 que je suis là. D'accord. Et oui, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré cette personne, je venais de sortir d'une relation assez compliquée. Oui. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne, je me suis dit, tiens Lilo, là, tu viens de raconter la femme d'étabri. Ah oui, vous avez eu vraiment un énorme coup de cœur. Je me permets de vous dire, pas mon pénom, comme les gens m'appellent, c'est Lilo. L-I-L-O. D'accord. Donc, je me suis dit, pour moi, c'était, et même aujourd'hui, c'est toujours la femme de ma vie en fait. Mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui ? À cause de moi en fait. Pourquoi ? Pourquoi dites-vous ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y avait, en fait, voilà, j'ai deux nationalités assez compliquées. C'est-à-dire que, comme je suis latino, voilà, je sais danser, je danse tout le temps. D'ailleurs, cette fois-ci, je vais danser encore. Mais pourquoi ? Parce que vous adorez ça ou parce que vous en faites un métier ? Non, non, mon métier, je suis dans la restauration. La danse, c'est qu'une passion, ça fait partie de moi. Un latino, forcément, il danse. Un latino danse, d'accord. C'est danser jeune, vous voulez dire ? Tout à fait. De moi, on se réveille à ce soir de maths, on traverse la rue et puis on va danser. Donc, mais le problème, il n'est pas là parce qu'elle, elle aime bien en silencer. Et c'est ça que j'aimais bien sur elle, en fait, qu'elle aimait bien les mêmes choses que moi. Donc, une fois qu'on est revenu ici, bon, j'ai eu un petit accident de voiture, donc j'ai perdu mon permis, enfin, bon, c'est toute une autre histoire. Et comment dire, il y avait une autre nana qui me tournait un peu autour, voilà quoi, bon, tant d'autres. Et du coup, j'ai fini par perdre ma relation avec elle, quoi. Elle a été jalouse ? Mais, oui, il y avait les gens qui racontaient des choses. Et en fait, à l'époque où elle croyait que moi, j'avais une autre nana, c'était même pas vrai. Oui, mais comme vous aimez, vous êtes assez exubérant, vous aimez danser, vous aimez plaire, vous aimez séduire. Forcément, à chaque fois que je vais en boîte, on va dire, et que je danse avec une fille, les gens, ils pensent forcément que je suis avec. C'est sensuel, quoi, vous dansez, c'est un peu chaud. Voilà, tout à fait, alors que ce n'est pas vrai. J'ai toujours été fidèle à ma fiancée. Mais alors, pourquoi elle a prêté plus de crédit à ce que disaient les gens plutôt qu'à vous, à ce que vous lui disiez, vous ? Parce que vous étiez ensemble depuis, vous êtes quand même restée 4 ans et demi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous connaissait, vous avez toujours été comme ça. C'est aussi ce qui lui a plu, certainement. Donc, pourquoi, à un moment, est-ce que c'est allé plus loin ? Est-ce que... Pourquoi elle était... Non, non, non. Mais pourquoi elle a eu un coup de sang, elle aussi, à dire qu'elle ne supportait plus ? Parce que les gens, en fait, à une époque, elle a commencé à rencontrer des personnes qui le disaient, bon, Lilo, Isaac, tout ce qui bouge, alors qu'ils n'étaient même pas vrai. C'était que des commentaires, en fait. Oui, c'était à la coute. Vous ne pensiez pas forcément aller plus loin dans la relation, mais vous aimez bien plaire. Vous aimez bien faire la fête, vous aimez bien plaire. Forcément, un homme, il aime bien plaire, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais tomber ma femme. Ce n'était pas le cas. Parce que moi, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous dire que j'étais dingue de ma lana, je suis encore. Et le problème, il est là. C'est que même, j'ai essayé. Il y a des filles qui viennent me chercher, il y a des filles qui viennent me dire, oui, pourquoi tu ne laisses pas tomber ? Pourquoi tu n'es pas avec moi ? Mais je n'y arrive pas. Mais c'est-à-dire que depuis que vous avez rompu, il y a combien de temps ? Vous n'avez pas eu d'autres histoires ? Ça fait à peu près un an et sept mois. Si, j'ai essayé d'avoir d'autres histoires, en fait. Oui, vous pensez toujours à elle. Oui, tout à fait. Je ne suis pas arrivé, en fait. Il n'y a aucune personne qui me donne la même chose qu'elle me donnait elle. Vous lui avez dit ça ? Non. Mais pourquoi ? Vous la recroisez ? Oui, mais on s'est parlé ce matin. Ah bon ? Et quand elle vous parle, pourquoi c'est vous qui l'avez appelée ? C'est elle ? Non, on s'est envoyé le texte après celle qui m'a rappelé. Bon, donc déjà, c'est qu'elle n'est pas fâchée avec vous. Enfin, en tout cas, elle maintient un lien avec vous. Vous vous êtes parlé de quoi ce matin ? On a parlé de la danse. Parce qu'elle allait donner un cours de danse. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, la danse dans laquelle elle donne un cours, c'est avec moi qu'elle a commencé à danser. parce qu'avant, elle ne dansait pas ça, en fait. C'est la musique typique de chez moi. D'accord, mais elle, c'était pas son métier de donner des cours de danse ? Ah non, pas du tout. Non, non, elle fait autre chose. C'est depuis ? À l'opposé. C'est depuis qu'elle est avec moi qu'elle fait ça, en fait. Depuis qu'elle vous a rencontrée, maintenant, elle donne des cours de danse latino. Elle considère mon pays, ça veut dire que ma nationalité, et je la vois plus en elle que moi, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est en raison pour se rapprocher de moi. Je ne sais pas. En tout cas, si, elle a adopté un peu votre culture, votre bon... C'est sûr que ça change de Clermont-Ferrand, cela dit. C'est une autre ambiance. Mais alors, quand vous vous parlez comme ça, est-ce que vous êtes revue ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre un verre avec elle, ou de déjeuner avec elle, ou de dîner ? Non, non. Si, il y a une fois, il y a trois mois, ça se passait un peu plus bien. Et elle m'a invité, je sais, à prendre un goûter comme on faisait auparavant, en fait. Parce qu'on prenait un goûter un peu spécial entre nous, voilà. Un goûter ? Oui, un goûter pour les quatre ans, en fait. Oui, oui. C'est un truc un peu space, en fait, voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'elle pense toujours à moi, mais elle n'ose pas me le dire. Oui, mais vous, est-ce que vous osez lui dire ? Non plus. Ben oui, alors ça peut durer un moment. Moi, il faut peut-être que j'arrive à mettre ma petite fierté de côté, pour lui dire, écoute, je suis tout le temps là, je pense tout le temps à toi, voilà. Il n'arrive pas à lui dire ça. Oui, mais comme vous dites, si vous arrivez à mettre votre fierté, un peu votre amour propre de côté, vous allez être sincère avec elle et c'est là où les choses peuvent évoluer. Parce que finalement, votre fierté, elle vous empêche d'avancer là. Possible. En plus, vous vous en voulez, vous vous en voulez, vous dites que c'est à cause de vous. Bon, dans l'effet d'un... Moi, je me veux vraiment, parce qu'elle, elle n'a jamais rien fait. C'est une nana, mais elle n'a jamais rien fait. C'est une nana vraiment correcte. Et alors, vous, vous ne l'avez pas été ? Ben non, en tout cas, moi, je laissais croire des choses qui n'étaient pas belles. Donc, si je laissais croire ça, c'est juste, je ne sais pas pourquoi, mais... Non, mais voyez, c'est... Même aujourd'hui, elle croit des choses qui ne sont pas belles. Oui, mais c'est un peu... Bon, avec moi, il vaut mieux jouer carte sur table. Vous n'avez pas de raison de me mentir sur ce qui a pu se passer ou pas. Parce que, bon, voyez que vous cherchiez un peu à atténuer les... Enfin, à ne pas dire vraiment toute la vérité à elle. C'est une chose. Mais avec moi, de deux choses l'une. Soit vous avez été clean et... Bon, et c'est pas allé plus loin. Soit, à un moment, avec une femme, vous êtes allé plus loin et elle vous en veut de ça. Autant le dire. Non, 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 non. Ça n'a jamais été le cas. En fait, la fille qui m'a couru après, elle m'attendait même la personne en question, celle que... Mon ex, celle qui vient, elle partait de la maison à 6h02 pour aller à son boulot. Et à 7h30 du matin, il y avait celle qui m'a couru après, qui m'attendait. C'est-à-dire que si moi, si moi, j'étais en boîte ou que ce soit, j'arrivais avec un pote, bah, cette fille-là, elle m'attendait chez moi. Mais avec cette fille-là, aujourd'hui, mon ex, elle est convaincue que moi, j'étais plus loin avec, alors que ça n'a jamais été le cas. Je l'ai jamais, je l'ai jamais trompé. Mais on peut comprendre que pour cette jeune femme, s'il y avait cette fille qui vous courait après comme ça, à un moment, elle a pu se demander, est-ce que c'est pas aller plus loin ? Bon, et en même temps, bon, moi, je vous crois, il y a des personnes qui font des fixations comme ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est très problématique. Bon, pour autant, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est même pas à cause de vous, la rupture. C'est que votre ami a cru ce qu'on lui disait. Donc, pourquoi vous sentir aussi responsable de cette rupture ? Bah, je me sens responsable parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec. Oui, bah d'accord, mais enfin, bon, c'est... Donc, je me suis dit, quelque part, c'est ta faute. Ouais, mais bon, c'est là où, bon, enfin, écoutez, je vous laisse avec ça parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est jamais la faute dans un couple, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Bon, écoutez, moi aussi, c'est la question que je me pose, mais peu importe. Soit dans la mesure où vous êtes toujours en lien, où elle accepte de vous parler, ou... Bon, c'est peut-être qu'elle aussi, de son côté, n'est pas tout à fait détachée de vous. Donc, c'est le moment quand même de saisir votre chance parce qu'à un moment, voyez, plus vous laissez le temps passer, et plus à un moment, vous prenez le risque que quelqu'un d'autre lui fasse la cour et qu'elle ait une relation avec un autre homme. Enfin, à un moment, il faut savoir mettre son orgueil de côté, hein ? Vous me conseillez d'aller à elle et lui dire ce qu'il ressent encore. Mais au moins, vous n'aurez pas de regrets, enfin, et puisque vous vous sentez coupable dans cette histoire, il y a chez vous un sentiment de culpabilité, c'est certainement aussi ce qui vous empêche d'avancer et de passer à autre chose, c'est parce que vous... Je me souviens de vous dire quelque chose, il y a des gens qui disent, ouais, les latinos, ils ne sont pas fidèles, ils drèguent tout ce qui bouge, en fait, ce n'est pas vrai, c'est qu'un cliché, en fait. Les gens, ils pensent des latinos qu'ils ont le sang chaud. Mais oui, oui, ça c'est vrai. Mais non, mais écoutez... Forcément, les latinos, ils séduisent, mais... Ce n'est pas à moi que vous allez dire ça, parce que, franchement, je vous crois, moi, les clichés, vous savez, les jugements comme ça, de valeur un peu à l'emporte-pièce, au nom de préjugés, bon, on a tous des préjugés, mais pourquoi les latinos, c'est une autre culture. Certes, mais ça ne veut pas dire, des hommes infidèles, il y en a dans toutes les cultures, de toute façon. Moi, j'ai des potes ici, j'ai des copains qui sont en train de... Mais vous vous justifiez beaucoup, je trouve. Mais vous voyez, vous vous justifiez beaucoup, comme si... Parce que vous-même, vous vous sentez coupable. Bon, alors, coupable de ce qui ne s'est pas passé. Alors, vous aimez votre... Peut-être que c'est difficile pour votre amie, mais elle a quand même tenu pendant 4 ans et demi de vivre avec un homme qui est un séducteur, qui aime bien plaire, qui aime... C'est vrai que ce n'est pas forcément très rassurant. Alors, si en plus, il y a des personnes mal intentionnées qui passent derrière et puis qui racontent qu'avec les femmes, vous ne vous gênez pas et que vous avez des aventures avec tout le monde, que vous êtes un coureur, si à un moment, elles doutaient un peu, peut-être que voilà. Mais c'est ce qui est à l'origine de votre rupture. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup. Puisque vous avez essayé d'avoir d'autres relations, que ça n'a pas marché, que vous avez toujours cette femme en tête, pourquoi ne pas retourner vers elle et tenter de la reconvaincre, de la séduire et de lui dire surtout ce que vous avez sur le cœur ? La seule chose que j'ai dans le cœur, c'est elle, quoi. Mais il faut lui dire. Il faut lui dire comme vous le dites, là. Il y a des filles... J'ai même une amie qui m'a dit, moi j'ai un rêve qu'un mec un jour me dise la même chose, quoi. Mais oui, mais... Et moi, le latino c'est moi. Mais moi j'ai un rêve qu'une nana me dise un jour ça. J'ai le choix que pour toi, quoi. Et aujourd'hui, même si je n'ai plus en train de... Au lieu de parler de danse, c'est votre passion commune en même temps. Mais justement, dites-lui que proposer lui de la voir, c'est mieux si vous pouvez de la voir. Oui. Plutôt que par téléphone. Et puis là, lancez-vous. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez tout à gagner à être sincère. Parce que soit elle va y être sensible parce qu'elle, de son côté, elle n'arrive pas bien à se remettre de cette rupture et elle vous aime toujours. Et dans ces cas-là, c'est l'occasion de vous redonner une autre chance, de donner une autre chance à votre histoire. En sachant que, bon, quand parfois on est heureux, que tout a l'air d'aller bien, que justement vous êtes toujours de bonne humeur et tout. Ça peut susciter des jalousies. Parce que des gens qui, eux, sont moins bien dans leur peau, plus aigris. Il y avait beaucoup de monde qui était jaloux quand j'étais avec elle. Oui, mais oui. Et même autour de moi, même des amis à moi, des gens que je croyais des amis, c'était amoureux d'elle. Oui, mais alors si en plus vous aviez des gens qui étaient amoureux d'elle, des femmes qui, elles, vous couraient après. Bon, votre bonheur faisait de l'ombre à des gens jaloux, à des gens aigris. Et puis, vous savez, il y a des gens qui supportent mal le bonheur des autres. Bon, donc ça serait dommage. Si vous êtes aussi profondément amoureux de cette femme, ça serait dommage quand même de laisser détruire votre relation par des candidatons et par des gens qui sont mal intentionnés. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Franchement, personne n'est mort d'une blessure d'amour propre. Bon, donc vous lui parlez avec sincérité. Je vous dis, et je me permets de vous s'appeler par votre nom, car des fois, moi je vous écoute tous les jours, depuis des années. Et je vous écoutais toute ma vie. Si jamais vous êtes là, ils sont rentrés à vous garder, sinon je n'écoute plus Europe 1. C'est un chantage. Non, non, ils sont vraiment rentrés à vous garder. Donc, moi, longtemps, ça a tourné dans ma tête. Oui. Et je me suis dit, mais Lilo, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Mais oui, vous êtes malheureux. Mais voilà, et qu'est-ce qui vous retient ? C'est votre culpabilité, je pense. En fait, j'ai entendu une expression qui m'a fait, c'est pour ça que j'ai appelé en fait, j'ai entendu un jour une expression, c'est déjà à la radio, parce que je n'écoute que la radio. Moi, la télé, moi j'avais deux grosses télés, je l'ai offert à des amis. Mais ils ont dû être contents, vos amis. Non, non, oui, oui, ils sont bien contents. Il y a des mauvaises nouvelles à la télé. Donc, je l'ai offert. C'est vrai, en plus, oui. J'ai entendu une phrase qui m'a dit, Lilo, il faut que tu appelles. Cette phrase, elle dit, c'est un homme tout seul, il est toujours en mauvaise compagnie. D'accord, c'est que dans une émission, vous avez entendu ça. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, mais à chaque fois que je suis tout seul, je ne pense pas qu'à moi, je pense aux autres qui sont dans la même situation que moi. Et ce qui est bien, c'est que les Latinos, ils ne sont pas suicidaires. Un Latino, il n'est jamais suicidaire. Parce que nous, on dit, non, un Latino, il n'est pas suicidaire. Un Latino, il dit, quand ça va mal, c'est la fête. Il y a pire dans la vie. Vous comprenez ? C'est une bonne philosophie, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des... Enfin, hormis de vraiment la mort, il y a des choses qui ont pu surmonter. Tout à fait, alors que les gens ici, quand ils n'ont pas un emploi, quand ils sont partis, quand ils n'ont pas ça, ils pensent qu'il a sauté dans le pont. Un Latino, il ne fait pas ça. Il n'y a pas beaucoup de suicides dans votre pays ? Non, non, il y a 2% de suicides chez nous. Il y a 70% d'intentions de suicides en France. Ah oui, en effet, oui, oui. En France, c'est malheureusement très élevé. Ah non, non, chez nous, en Latino, vous ne le voyez jamais se suicider à cause d'un problème. Non, non. On dit, oui, un problème, ok, si je n'ai pas la solution, pourquoi je me casse la tête ? Si de toute façon, la solution, je ne l'aurai pas. Mais mon problème, c'est que moi, je reviens. C'est la solution. Et elle ne revienne pas. Oui, mais elle ne pourra pas. Je reviens, mais avoir la solution. Mais Donaldo, elle ne pourra pas revenir éventuellement si, de votre côté, vous ne vous déclarez pas. Vous pouvez m'appeler Lilo, parce que Donaldo, c'est mon deuxième nom. Lilo, si vous ne vous déclarez pas, si vous n'ouvrez pas un peu votre cœur, elle ne reviendra pas. D'autant que, malheureusement, comme vous dites, il y a des gens qui ont parlé, qui ont fait des racontards sur vous. Et malheureusement, à un moment, elle les a crues. Donc, c'est à vous de revenir vers elle en disant qu'elle vous connaît, elle sait que vous aimez faire la fête, que vous êtes dans la séduction et autres, mais que vous n'avez qu'elle en tête. Vous n'avez qu'elle en tête, vous ne pensez qu'à elle. Mais pourquoi vous ? Il faut vous lancer là, maintenant. A chaque fois que je la vois, d'ailleurs, le cours de danse qu'elle donne aujourd'hui, ce soir, c'est moi qui devais le donner. Et moi, j'ai renoncé. Alors, retrouvez vite votre partenaire de danse et votre partenaire de cœur dans la vie. Ne restez pas, c'est dommage de rester comme ça. Peut-être que les latinos ont un peu trop d'amour propre, justement. Laissez-le un peu de côté, la fierté. C'est le côté macho. Laissez-le un peu de côté. Non, mais je ne suis pas macho parce que chez nous, c'était moi qui le faisais à manger, moi je le faisais à la vaisselle, je faisais tout. Mais Edouard, vous regrettez alors. Maintenant qu'elle était étudiante, moi, comme je suis dans la restauration, j'étais plutôt à la maison. Et elle arrivait, elle mettait les pieds sur la table. Allez, Lilo, vous l'invitez à boire un petit mojito et après, hop, vous l'amenez danser. Oui, et d'ailleurs, ce soir, je vais au mojito. Le bar s'appelle comme ça. Le bar s'appelle le mojito ? Vous y allez maintenant, là ? Oui, oui. D'accord. Je raccroche et je lui ai. Bon. Peut-être que, si jamais je la croisse, je pense qu'elle va y aller. Quand elle arrivera, bon, elle est un peu loin. Mais si jamais elle finit son stage qu'elle donne, elle viendra au mojito, je penserai à vous. Oui. Oui. Et allez, allez-y, allez, vraiment, parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je l'aime encore. Mais oui, mais oui. Ce n'est pas si difficile. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner dans cette histoire. Parce que, je vais vous dire, si c'est de son côté, elle est dans le même état d'esprit, elle ne va attendre que ça et vous allez pouvoir à nouveau être ensemble. Si jamais, au pire, elle a été trop blessée par cette histoire et qu'elle n'est pas prête, qu'elle doute, bon, il va peut-être vous falloir la reconquérir. Ce n'est pas non plus gagné d'avance. Et si vraiment elle ne veut pas, ça vous permettra de tourner la page parce que vous aurez tenté quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Mais un jour, elle m'a dit quelque chose. Je ne sais pas de quel côté le prendre, en fait. Un jour, elle m'a dit, tu n'es jamais venue me chercher. Oui, ça a le mérite d'être clair. Donc, allez la chercher, allez vite la chercher. Quand elle est partie de la maison, elle est partie chez ses parents. Et moi, je me suis dit, pourquoi tu n'es jamais venue avec moi ? Elle m'a dit, tu n'es jamais venue me chercher. Ben voilà, vous avez la réponse. Je ne savais pas comment le prendre. Il est grand temps d'aller la chercher. Eh oui, vous êtes plus à l'aise sur une piste de danse que dans la relation comme ça, amoureuse. Allez-y, lancez-vous, ça vaut le coup, Bilou. Dans une piste de danse, moi, je vous invite à jouer. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, il vaut mieux que vous dansiez avec cette jeune femme. J'arrive à faire danser les éléphants, ne vous inquiétez pas. Mais alors, pourquoi pas ? Allez, on se retrouve au mojito. Mais allez déjà, ne courez pas de lièvre à la fois, allez faire danser cette jeune femme-là. D'accord ? D'accord, d'accord. Bonne chance, vous m'avez bien aidé. Bonne chance, Lilo, alors. Je sais quoi faire ce soir. Merci beaucoup. Voilà, au revoir. Vous nous direz... Merci beaucoup encore à... Il s'appelle comment, Paul ? Paul. Allez, Paul, chapeau. Merci. Paul, si c'est Lilo qui t'appelle, je réponds. Merci pour lui. Et puis, danser bien alors jusqu'au bout de la nuit. Vous m'avez beaucoup aidé. Tant mieux. Au revoir, Lilo. Merci beaucoup. Au revoir. Un petit message au 73921 d'Alice pour Lilo qui dit, allez-y, lancez-vous, dites-le. Si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-lui, expliquez-lui comme vous le faites ici ce soir. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de votre bonheur. On va accueillir Christine. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Christine. Vous allez tout connaître de moi. Merci de me reprendre mon appel. Oui, votre voix, effectivement, mais est familière. On s'est parlé il y a peu de temps. Voilà. La grand-mère de 64 ans. Oui, oui, oui. Qui a 10 petits-enfants. 10 petits-enfants ? Ah oui, alors ça, je ne savais pas, effectivement. Non, non, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai tellement de choses. Et voilà, je voulais soulever un problème. Oui. Parce que je suis très choquée de l'attitude de mes enfants par rapport à mes petits-enfants. Oui, qu'est-ce qui vous choque ? Eh bien, la semaine dernière, on a fêté les 20 ans de mon petit-fils. Et j'entends mon petit-fils raconter à ses parents la façon dont ils s'alcoolisent. Et les parents en rient. Et ce, en ma présence. Donc, j'en suis terriblement choquée. Il a quel âge, votre petit-fils ? 20 ans. Oui, ce n'est pas approprié, je trouve, le fait de rire. Voilà, moi, ça me trouve énormément. Parce qu'ils sont parents, donc, c'est-à-dire qu'il y a, on sait les risques que ça peut comporter, quand même, après d'être trop alcoolisé. Les risques d'accident, les risques... Alors, on lui fait promettre de ne pas conduire. Ce qu'il fait. Bon, c'est bien. Ça, il ne prend pas le volant. Mais, moi, ça me bouleverse. Et il y a donc un jour, on fêtait ses 20 ans. Et donc, le plus jeune, qui a 17 ans, il s'est saoulé à la maison, devant ses parents. Moi, je suis partie me coucher parce que, bon, je ne veux pas assister à ça. Et le lendemain, on fêtait les 20 ans de mon petit-fils avec ses copains. Mais ils ont bu des quantités d'alcool. Mais, voilà. Et moi, je ne comprends pas. Les parents... Oui. Vous avez raison. Les parents ne sont pas les copains. Enfin, bon, entre eux, c'est-à-dire que... Alors, il ne s'agit pas d'être dans une attitude hyper-moralisatrice. Enfin, de... Mais il y a un juste milieu. C'est-à-dire rigoler comme si, finalement, c'était un comportement anodin. Ce n'est pas un comportement anodin. Voilà, parce qu'on sait que ça se passe. Il ne faut pas se nourrir la face. Oui, oui, oui. Mais qu'on cautionne... Voilà. C'est ça qui est... Je suis d'accord avec vous, qui est assez... Moi, ça me dérange. Qui n'est pas approprié, en tout cas. Moi, ça me dérange fortement. Alors, bien sûr, je ne peux rien dire, mais... Vous pouvez dire, peut-être quand même, à vos enfants, dire... C'est peut-être un peu préoccupant. Pourquoi il en parle comme ça ? Pourquoi il leur en parle, d'ailleurs ? Peut-être qu'il attend autre chose comme réponse. Vous voyez ? Parce qu'il en parle de quelle façon ? Drôle. Oui. Drôle, dans le sens où ils se sont bien mariés. Ils ont fait des bêtises potaches, je vais dire. Rien de méchant. Et alors, mon petit-fils a une autre attitude qui me trouble énormément. C'est que... Ils se réunissent entre garçons. Oui. En soirée, pour boire. Parce que, en fait, les filles ne sont pas drôles. Elles ne savent pas se tenir quand elles ont bu. Oui. Pourquoi ils se tiennent mieux quand ils ont bu ? Eh bien, ils paraîtraient. Moi, je vous assure, je suis vraiment déconcertée. C'est une autre génération. C'est une autre génération. Et c'est vrai que... Bon, il y a les jeunes dans les soirées s'alcoolisent quand même beaucoup. Il faut bien le dire. Les filles aussi, ça c'est... Alors, les jeunes ont toujours... Il y avait les balles de village et autres. Il y en avait toujours qui s'alcoolisaient. Ce n'est pas nouveau comme phénomène. Non, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont ils s'alcoolisent. C'est-à-dire de boire le plus vite possible pour être déchiré, comme ils disent, enfin, être comme ça, très vite dans un état où ils ne se contrôlent plus, où ils ne se maîtrisent plus. Et vous voyez, la carrière, je vais vous citer un autre exemple auquel j'ai déjà assisté chez eux. Mon petit-fils, après le repas de famille, sortait le samedi soir. Ma fille lui avait préparé dans un sac à dos du whisky et du jean. Je ne comprends pas ça. Attendez, pour une sortie, elle avait préparé whisky et jean ? Oui. Oui, non, mais là, ils sont... Moi, je ne comprends pas. Non, mais là, il y a un problème. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent parce que, si vous voulez, ce n'est pas seulement cautionné. Ce n'est pas prêt, c'est incité. Oui. Mais oui, mais enfin, peut-être... Je voulais avoir votre avis. Mais peut-être que vous... Si c'est moi qui étais dépassée ou... Non, il y a une question de génération, mais je veux dire, les parents ne sont pas les copains. Donc, même pour les enfants, les enfants qui sont de jeunes adultes aujourd'hui, mais ils attendent quand même de leurs parents que les parents, ça puisse un peu les préoccuper. Ce qui est normal, d'ailleurs. Ça préoccupe quand même. On se dit, bon, on n'a pas envie que ces enfants s'alcoolisent. On ne sait jamais comment ça peut dégénérer. Et puis, il y a quand même un risque de dépendance. Il ne faut pas se laurer. Bon, donc, mais peut-être que leurs parents, eux-mêmes, ont un rapport à l'alcool. Vous voyez, même si c'est le côté festif. Ma fille ne boit pas une goutte d'alcool. Ça, c'est certain. Mon gendre ne boit pas beaucoup. C'est d'autant plus surprenant. Voilà, je peux dire. C'est d'autant plus surprenant pour quelqu'un. Enfin, je trouve que, vous voyez, la sortie est d'aller lui mettre... Alors, c'était quoi cette sortie, là ? Est-ce qu'on parlait d'un casque ? C'était un samedi soir, mais peu importe. Ça s'est déjà produit. J'y ai déjà assisté. Mon petit-fils, dans sa chambre, il a une bouteille de jean sur son bureau. Oui, c'est problématique. Parce que, si vous voulez, derrière ça, alors on dit, bon, ce sont des comportements d'adolescents, de jeunes adultes, ça fait partie de la fête et autres. Mais il y a quand même un risque de dépendance et puis des risques, quand même, à un moment de... On retrouve, on sait bien qu'il y a des jeunes qui font des comas éthéliques. Oui, en plus, ils fument énormément. Mais c'est le mélange des genres. Je ne pense pas qu'ils fument de l'herbe, ça, j'y crois pas, mais ils fument énormément de tabac, quoi. Et puis, je trouve que c'est assez répétitif. Mais c'est le problème, c'est-à-dire que ça soit l'occasion de soirées, les jeunes garçons, bon, c'est ça, c'est faire la fête, ça passe par boire. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est même pas assez... Il y a d'un côté les filles, parce que les filles, c'est pas rigolo. Oui. Elles ne boivent pas, elles n'ont pas les mêmes délires. Et puis, on se réunit entre garçons, souvent, c'est ça, pour boire. Alors, c'est ce qu'il a dit. Bon, ça fait partie, il y a un peu, c'est un peu inévitable dans ces âges-là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit répétitif. Or, quand vous dites, dans sa chambre, il a une bouteille de gin, enfin, la maison, ça doit quand même être un peu un sanctuaire aussi. C'est-à-dire qu'il y ait, avec les copains, on n'a pas le même comportement avec les copains qu'avec les parents. Or, quand les parents sont trop... Alors, il y a d'un côté, les parents, c'est difficile, le juste milieu, mais... On leur met des bouteilles de vodka au congélateur, pour qu'elles soient prêtes pour quand ils sortent. Oui, mais les parents sont trop laxistes. Là, je trouve qu'il y a quelque chose où les... Parce que je crois qu'ils ne mesurent pas les enjeux. C'est-à-dire que, soit d'un côté, on a des parents qui interdisent tout. Et donc, il ne faut pas se leurrer, dans ces cas-là, les gamins font des choses en cachette. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas s'alcooliser ou autre, mais ils le font, ils ne le disent pas, ils le font en cachette. Maintenant, raconter ces phrases qu'à table, devant les parents, et que les parents rient, c'est problématique. Parce que des parents, si vous voulez, c'est quand même... Ils ont besoin d'avoir de rencontrer toujours des... D'avoir un peu des... Que les parents se soucient d'eux. C'est comme si on disait, bon ben, tiens, tu prends ton scooter, je ne mets pas mon casque, le jeune ne met pas son casque, et puis le parent ne dira rien. Oh ben, après tout, s'il a envie comme ça de ne pas mettre son casque, ce n'est pas un problème. Les parents, ils sont là quand même dans un rôle de protection, ça sécurise. Mais oui, ça sécurise, c'est-à-dire ça rassure. Donc, c'est vrai que même si ça embête le jeune, on lui dit, je suis désolée, non, tu ne prends pas ton scooter sans ton casque. Et ça le rassure parce que ça lui montre que ses parents se soucient de lui. Or, c'est vrai qu'entre jeunes, ils banalisent beaucoup ses comportements, ils minimisent, ils disent, oh, ce n'est pas si grave et tout. Mais si les adultes, et en particulier les parents, disent, bah oui, mais vas-y, mon petit chéri, tiens, je t'ai mis tes bouteilles de vodka bien au frais, elles sont bien givrées, puis allez, vas-y, amusez-vous bien, gin, whisky. Ils cautionnent complètement et ils n'informent pas quand même des dangers qu'il y a. Or, ce n'est pas son risque, ce n'est pas un comportement anodin. Donc, vous voyez, il y a un moment, les parents ont ce rôle, comme vous dites, de garde-fou, c'est-à-dire d'informer quand même des dangers. Mais ça montre, comme on est aussi dans la société, l'alcool, c'est l'anxiolithique qu'on trouve en vente libre. Oui. Ben oui. Donc, les jeunes aussi, le fait de se... ça a quand même un sens de se mettre dans tous ces états comme ça. Parce que même la nouvelle façon d'antisalcoolise, le plus vite possible, pour être complètement défoncé. Donc, si vous voulez, les parents doivent quand même rappeler que ce n'est pas son risque et que ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on peut faire des comas éthéliques, il y a des risques. C'est pas... voilà, ils ne boivent pas du jus d'orange. Alors, moi, ça... Mais vous pourriez, quand vous dites, moi, je ne peux rien dire, vous ne pourriez pas devant vos petits-fils. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre en porte-à-faux les parents dans leur légitimité devant les enfants. Mais vous pourriez dire que vous êtes choquée. Enfin, que ce n'est quand même pas son risque. Alors, vous craignez de le faire parce que vous avez peur de paraître rétrograde. Mais ce n'est pas être rétrograde. C'est se préoccuper des risques de santé. Et mon genre part du principe... je pense que c'est un enfant qui n'a pas été heureux. Et que dans la mesure où il peut dire oui à ses enfants, il dit oui. Il ne veut rien leur refuser. Parce qu'apparemment, lui, il a été très brimé. Il a perdu sa maman. Il avait du bousan. Un père très rustre de campagne. Oui. Je trouve que là, actuellement, il tombe dans l'excès inverse. Oui. Et ça arrive souvent. C'est-à-dire que quand on a eu une éducation comme ça, très rigide, où on avait le droit de rien faire, des parents qui interdisaient tout, avec qui on ne pouvait pas parler, et bien, du coup, on peut prendre le contre-pied et du coup, laisser une très, très grande liberté aux enfants, ne pas arriver à leur dire non, au risque d'être laxiste. Et ce n'est jamais bon d'être laxiste. Oui. Ce n'est jamais bon, parce que les enfants ont besoin de sentir, même s'ils vont le contourner, mais que leurs parents se soucient d'eux. Oui, mais qu'il y a une forme de rappel. Oui, mais surtout, ça montre que leurs parents se soucient d'eux, se préoccupent. Là où c'est normal, à cet âge-là, on est, si vous voulez, c'est l'âge où on va transgresser, on va... On ne va pas perdre la guerre. Même pas peur de la mort, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On se sent immortel à cet âge-là. Donc, c'est quand même aux adultes et aux parents de rappeler que la santé, c'est important, et qu'on ne peut pas jouer comme ça avec sa santé et faire n'importe quoi. Et qui mieux que les parents peuvent le dire, puisque les parents aiment leurs enfants et sont soucieux d'eux, et en particulier de leur santé, physique et psychique. C'est certain que mes enfants sont très soucieux de leurs enfants. Ça, je ne... Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas. Je ne me pose même pas la question. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas, mais en tout cas, là, ce n'est pas cohérent. En tout cas, c'est jamais bon d'être trop laxiste. L'autre jour, j'avais ma fille au téléphone, et comme toujours, elle fait mille choses en me téléphonant, et j'entends dire, « Ah ben, tu n'es pas allée travailler. » Je pensais qu'elle s'adressait à son mari. Et bien, c'était mon petit-fils qui n'avait pas assisté à ses cours. Il avait eu la flemme. Et qu'est-ce qu'elle lui disait ? Ben, c'est tout. Tu n'as pas été travaillé ? Ben, c'est tout. Ça s'est arrêté là. Oui, ils n'arrivent pas à leur... Mais ils ne sont pas... Ce n'est pas structuré. Il est en fac de psycho, et voilà. Oui, enfin, il est en fac de psycho en même temps. C'est peut-être pas neutre. Il cherche des repères... Il a suivi une psychothérapie très longue. Il a été suivi... Ah oui, pour quelle raison ? Mal-être. Mais dans ses comportements, où on s'alcoolise comme ça, ou trans, il y a un mal-être. Il ne faut pas se leurrer. Xavier Pomerot va même plus loin. Alors lui, c'est vrai que c'est un pédopsychiatre qui s'occupe. Vous connaissez qu'il s'occupe. Il a beaucoup travaillé... Enfin, il travaille au centre Abadi à Bordeaux et il reçoit beaucoup d'adolescents et des adolescents suicidaires. Et il dit que parfois, dans ses conduites comme ça, quand c'est répétitif, il ne faut pas non plus... Mais que dans ses conduites où on s'alcoolise à outrance, il y a une forme d'appel à l'aide, un côté un peu suicidaire. On joue comme ça, on se met en danger. Alors, si vous voulez... C'est pour ça que... Ça ne prête pas à rire, quoi. Voilà. Ça ne prête pas à rire parce que... Moi, je trouve... Je vous dis, j'avais été très choquée. C'est pour ça que je vous avais envoyé ce qu'il mêle. Et vous voyez, le gamin ne se gêne pas. Parce que moi, je suis très jante. Mais vous pourriez leur dire, vous pourriez-vous leur dire, Christine, sans jouer, il ne s'agit pas d'être... Vous voyez, de ne pas tomber dans l'excès inverse qui est le discours moralisateur. Parce qu'ils vont dire, oui, oh ben mamie, forcément, ce n'est pas sa génération. Mais dire que vous vous êtes préoccupée, vous êtes un peu inquiète pour eux, vous faites du souci. Oui. Peut-être que ça serait important, qu'il y ait quelqu'un qui leur envoie cela. Oui, parce que je l'envoie vraiment. Mais j'entends. Et vous... La preuve, c'est que je vous ai écrit. C'est que je... Mais vous avez bien fait. Et je trouve que vous pourriez, vous voyez, parce que parfois, on peut confier des choses à ses grands-parents qu'on ne confie pas à ses parents. Donc, vous-même, là, du coup, vous étiez très mal à l'aise, et ce que je comprends tout à fait, et vous n'avez rien osé dire. Je trouve qu'il ne s'agit pas de décrédibiliser les parents aux yeux des enfants, parce qu'alors, pour le coup, ça serait encore plus perturbant pour eux. Mais vous pouvez, justement, vous, en tant que grand-mère, vous avez aussi une légitimité, dire à vos petits-fils que, si ça se reproduit, si vous vous trouvez comme ça, dire que vous faites du souci. Et que, en tout cas, ils ne peuvent pas jouer avec leur santé aux enfants. Voilà, à ce moment-là, plutôt que d'en parler aux parents, qui, peut-être, auraient plus de mal à passer, parlez-en à vos petits-enfants. Oui, lors d'une conversation. Voilà, lors d'une conversation, vous faites du souci pour eux parce que vous tenez à eux et qu'on ne peut pas jouer avec sa santé comme ça. C'est une bonne idée. Ça, je n'y avais pas pensé. Surtout que je suis très proche de mes petits-fils. D'autant plus. D'autant plus. Le dialogue passe très bien. Voilà, donc, j'ai dû faire face à des situations très compliquées avec un d'entre eux. Et je me suis toujours montrée à la hauteur avec ma petite fille aussi. Mais là, j'avoue que je perds pied, quoi. Mais je comprends que ça vous préoccupe. Alors là, je reçois un SMS qui me dit c'est effarant parce que les urgences reçoivent de plus en plus de très jeunes gens en commun éthylique. L'alcool est un très gros souci chez nos jeunes. J'habite un quartier festif et je rencontre des gamines qui boivent assis. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus des jeunes filles comme ça qui s'alcoolisent qui boivent au goulot. Carrément. Moi, je le vois dans le RER des jeunes filles qui... Enfin, avant... C'est complètement... Il n'y a plus de tabou, quoi. Avant, on aurait vu le clochard boire sa bouteille comme ça au goulot. Mais là, on voit des jeunes filles très bien mises, très élégantes, très bien maquillées. Très pomponnées. Très pomponnées. On voit qu'elles vont dans des soirées et certainement pour se mettre un peu dans l'ambiance, en condition. Elles boivent comme ça mais avant, on aurait été gênés de rencontrer le regard des voyageurs et autres. Là, pas du tout. C'est bon. comme si elles buvaient une bouteille du jus d'orange ou de l'eau. Alors, il y a quelqu'un qui me dit quand je disais que c'était... Ben oui, c'était un anxiolytique. C'est ça. Au départ, ça fait fonction de ça en vente libre. Quelqu'un me dit en vente libre ou non, les supermachés ne doivent pas vendre d'alcool sans carte d'identité. Oui, enfin ça... Tous les jours, je vois des jeunes qui passent avec des pâtes de bière et autres. Exactement. On envoie... Oui, oui. Et les cafés doivent refuser de servir des consommateurs alcoolisés. Mais ils ne vont pas dans les cafés. Ils ne vont pas au café. Ils ne vont pas au café. C'est trop cher. Ils achètent les bouteilles et ils boivent comme ça. Oui, oui. Mais vous pouvez en parler à vos petits-enfants, Hitler. Et puis à l'occasion, écoutez, après tout, puisque ça s'est passé devant vous, dire alors sans... Il ne s'agit pas que votre fille ou votre jeune le ressente comme si vous leur donniez des conseils parce qu'en général on n'aime pas trop ça, mais dire que quand même ça vous préoccupe. Oui. Ça vous préoccupe parce que voilà. Vous pouvez dire que vous avez vu quand même un reportage où des médecins addictologues en parlaient que c'était un véritable problème, un vrai fléau et qu'on rencontrait de plus en plus de jeunes qui faisaient des comas éthéliques. On n'est jamais à l'abri de ça. Sans compter les accidents de voiture parce qu'on sait bien que c'est quand même la première cause de mortalité chez les jeunes, chez les 15-35 ans. à 15 ans, ils n'ont pas le permis mais ils peuvent monter avec des... Oui, avec d'autres personnes. D'autres qui ont le permis et on sait bien et on sait très bien que tout le temps le week-end, malheureusement, combien de jeunes perdent la vie comme ça lors de retour de boîte ? Oui, c'est malheureusement une réalité. On sait bien. Donc, il n'y a pas lieu d'en rire. Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Mais vous voyez, je n'ai pas fini de me faire du souci dit, petits-enfants. Ah bon, cela dit, heureusement, la majorité... Ils ne sont pas tous comme ça. Non, et puis, ça peut être une période comme ça mais c'est d'autant plus étonnant si vous dites qu'un de vos petits-fils a été suivi en thérapie pour des problèmes de mal-être et que les parents réagissent comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas cohérent. Franchement, ce n'est pas cohérent. Non, moi, je... Alors, peut-être qu'ils se disent parce que c'est une façon de se voiler la réalité, de dire on voit qu'il s'amuse, on voit là, il est heureux. Bon, il a des copains, il est heureux, oui, mais enfin... Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui... Les parents ne doivent pas être là, c'est des gardes-fous. Voilà. Oui, puis je vous dis, ça s'est passé devant moi. Oui, oui, j'aurais voulu être un milieu sous terre parce que... Vous pouvez en reparler, vous pouvez en reparler. Ça ne me faisait pas rire, moi. Je ne trouvais pas ça drôle. Mais parlez-en à l'occasion, à l'occasion à vos petits-enfants. Ils pourront être réceptifs aussi. Merci, en tout cas, de votre appel, Christine. Merci Caroline, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez-le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. On va accueillir Carlos. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Carlos. Oui, bonsoir. Alors, c'est la première fois que je participe à une émission en radio. Bon. Bienvenue alors. J'écoute de temps en temps votre émission. J'appelle parce que j'ai un petit souci en ce moment, je vais vous expliquer. En fait, j'ai 38 ans, j'ai un handicap depuis 12 ans en fait. Je suis amputé de la jambe droite. Oui. C'était suite à un accident de moto, etc. Oui. Bon, depuis, j'ai eu plusieurs relations, plusieurs femmes, etc. Oui. Mais il arrive que récemment, j'ai rencontré une femme sur Internet et je n'ai pas mentionné mon handicap. On a échangé des photos, on a discuté, ça s'est bien passé. Oui. On a parlé pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et puis, on s'est rencontrés la première fois et évidemment, bon, je porte une prothèse, ça se voit quand je marche, que je boîte pas mal. Oui. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est la première fois que j'ai fait. J'ai menti en fait. J'ai dit que j'avais eu un accident au ski, alors que je n'ai jamais fait du ski. D'accord. Et donc, très bien, ça se passe bien, une fois, deux fois, on est sortis déjà trois fois. Et là, bon, c'est le moment de passer à autre chose. Oui, à quelque chose de plus intime, où vous ne pourrez pas... Voilà, à quelque chose de plus intime. Et je suis très, très embêté, je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est vraiment quelque chose de... C'est bon, ce n'est pas toujours facile avec les femmes, avec le handicap, mais quand on commence par un mensonge, c'est encore plus difficile. Oui, mais on peut comprendre que dans ce contexte-là, ce n'est pas... c'est un mensonge parce que vous avez peur de sa réaction et d'une réaction de... On comprend que c'est... Vous anticipez une éventuelle réaction de rejet. Donc, ce n'est pas un mensonge où on cherche à manipuler l'autre. Vous voyez, ce n'est pas le mensonge. Il y a différentes sortes de mensonges. Là, vous ne cherchez pas à la manipuler, à lui faire croire que... C'est simplement... C'est un mensonge pour vous protéger et parce que vous craignez que si vous aviez mentionné votre handicap dès le départ, peut-être qu'elle n'aurait pas donné suite. Alors qu'aujourd'hui, vous vous êtes rencontrés. Bon, alors c'est vrai que lors de la première rencontre, vous auriez peut-être pu le dire, mais là aussi, c'est encore très fragile puisque vous n'êtes pas... Le lien, il n'est pas construit. Donc moi, je peux comprendre et je pense que quelqu'un peut tout à fait comprendre aussi que ce n'est pas malhonnête de votre part. C'est une façon plus de vous protéger et de donner une chance à votre histoire là où peut-être la personne ne verrait que le handicap. Alors vous ne vous résumez pas à ça. Oui, mais en fait, c'est le problème d'Internet parce que les autres femmes que j'ai rencontrées avant... Oui, j'allais vous demander. Avant, les autres femmes que j'ai rencontrées, ça se voyait tout de suite et je n'ai pas menti. J'ai dit oui, j'ai un handicap, j'ai ci, j'ai ça. Oui, et ça s'est bien passé. Ça n'a pas empêché que vous ayez une relation, une histoire avec elle. Oui, bien sûr. Bon, ça ne se passe pas toujours bien. C'est toujours un peu délicat. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça se passe moins bien. Forcément. Forcément, parce qu'il y a des personnes que ça peut angoisser. Bon, mais ça ne vous a pas empêché d'avoir des relations ? Non, non, Quand même, d'avoir une vie amoureuse, une vie sexuelle ? Non, non, absolument pas, absolument pas. Et d'autant plus, d'autant plus, quand la personne, justement, vous avez déjà créé un lien et que des sentiments ont pu naître. Et du coup, on ne s'arrête plus à ce qui manque. On voit déjà tout ce qu'il y a et tout ce que cette relation nous apporte. Mais le problème, et j'ai manqué aussi un peu, parce que j'ai remarqué que c'est une femme qui est très portée sur le physique. Elle est très belle. On a échangé des photos. Elle m'a trouvé pas mal. Elle n'a pas arrêté de faire des compliments sur moi, sur mon physique, etc. Et moi aussi, je faisais des compliments sur son physique. On a échangé des photos et tout. Donc, elle est très portée sur le physique. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas dire la vérité d'abord et puis après de mentir. Oui, c'est ce qui vous a un peu inquiété, c'est qu'elle attache autant d'importance au physique. Est-ce que c'est pas lié, enfin non, j'allais dire, est-ce que c'est pas lié à votre mode de rencontre ? Mais non, parce que c'est pas Internet, parce qu'elle pourrait par Internet s'attacher à d'autres aspects de votre personnalité et en plus quand vous l'avez rencontrée. Oui, oui, ça va. Mais bon, même sur Internet, tout de suite, elle voulait voir des photos et puis des photos de la tête aux pieds, des photos... Alors, cela dit, à sa décharge, elle pouvait aussi... C'est vrai qu'il ne faut pas être hypocrite, le physique compte quand même. Donc peut-être qu'elle se disait si elle avait envie de vous rencontrer, de voir si vous lui plaisiez déjà en photo ou pas. Oui, bien sûr. Bon, et il se trouve, ça a déjà un bon point pour vous, Carlos, c'est que vous lui plaisez. C'est-à-dire, quand vous vous êtes rencontrée, elle vous a... Elle disait qu'elle vous trouvait très agréable physiquement. Oui, oui, absolument. Bon, elle n'a pas tout vu. Mais, c'est vrai. Oui, mais ce qui se dégage, c'est un ensemble aussi, c'est un tout. Vous voyez, vous ne vous réduisez pas à ce handicap et à ce qui manque. Oui. mais c'est vrai que, bon, quelqu'un qui est très narcissique, qui a besoin, qui existe par son apparence et qui a besoin d'être flatté aussi, peut-être, par le physique de son partenaire. Bon, mais à ce moment-là, de toute façon, si c'est le cas, si jamais, lorsque vous lui direz, puisque vous ne pouvez pas ne pas lui dire, puisque forcément, quand vous allez vous retrouver dans une plus grande intimité, bon, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez mentir. si jamais, je pense qu'il vaut mieux le dire, effectivement, mais ça, avant de vous retrouver dans cette intimité, pour le coup. Oui, oui, oui. Non, absolument. Et si, soit au mieux, écoutez, passer le moment de surprise, ça ne la bloque pas et elle pourra continuer, vous pourrez continuer à avancer dans la relation. Et si jamais, ça devait provoquer, chez elle, un désengagement de sa part. Écoutez, de toute façon, c'est que c'est quelqu'un avec qui, autant le savoir, ça ne serait pas possible, c'est que vous aviez senti aussi ce qui vous met un peu en alerte, c'est que bon, elle a ce côté très attaché au physique, un peu superficiel. Écoutez, vous ne pouvez rien y faire. Oui, Bon, c'est que ma bête, c'est que si à la fin, c'est à la tâche plus d'importance au fait que j'ai menti, en fait. C'est ça, c'est ce que je sens. Oui, vous vous en voulez de ça. Écoutez, franchement, vous pouvez très bien lui dire que vous aviez peur qu'il n'y ait même pas de possibilité de rencontre, qu'elle ne vous laisse même pas une chance. Si on annonce d'emblée, surtout par internet, de vous vous présenter, quand vous parlez de vous, de votre personnalité, vous mettez handicap, la personne, elle peut ne retenir que ça. C'est normal, parce qu'on voit tout de suite ce qui manque et on ne voit pas tout ce que la personne possède. Son intelligence, sa sensibilité, enfin, tout ce qui fait que vous êtes vous. Alors que, donc, franchement, si elle bloque, si elle bloque, si elle bloque sur le fait que, bon, vous avez une jambe en moins, ça, vous n'y pouvez rien. C'est, mais si elle bloque sur le fait que vous avez menti et si elle vous dit que c'est pour ça qu'elle veut mettre un terme à la relation, à mon avis, ça sera un prétexte. C'est que de toute façon, elle voulait mettre un terme à la relation. Parce que, passer le petit moment, effectivement, il n'y a même pas besoin de dire pourquoi tu m'as menti. C'est évident. C'est évident que c'était parce que vous craignez un refus et que vous préfériez un peu laisser, faire connaissance et montrer que, oui, vous avez ce handicap, mais ça ne vous empêche pas d'être tout à fait autonome dans votre vie et d'avoir beaucoup de charme. Voilà. Donc, après, si elle se raccroche et qu'elle prend, ça serait un prétexte de dire, non, je ne peux pas donner suite parce que tu m'as menti. Et donc, je ne peux pas te faire confiance. Parce que, franchement, ce n'est pas un mensonge où vous cherchez à manipuler. Ça n'a rien à voir. Ce qui est bête, c'est qu'avant, j'étais sur d'autres sites de rencontres et je mettais ça sur mon profil. Je mettais que j'avais un handicap sur mon profil et ça se passait mieux. En fait, je faisais un filtre avant puisque tout de suite, les femmes à qui ça choquait ou qui étaient repoussées par ça, ne me contactaient même pas. Et celle avec qui j'arrivais à avoir un dialogue et puis après se rencontrer, elle savait déjà à l'avance et ça se passait mieux. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Parce que cette femme vous plaisait ? En fait, avant, sur un autre site, c'était déjà sur mon profil donc ça se voit tout de suite. D'accord. Et sur ce site-là, j'ai oublié de mettre cette information. Bon, c'est comme ça. Écoutez, de toute façon, à un moment, vous allez lui dire, c'est vrai que c'est plus difficile quand on ne l'a pas dit dès le départ, mais dire, voilà, je n'ai pas dit, ce n'est pas un accident de ski que j'ai eu, j'ai eu un accident de moto. Et après, écoutez, on ne peut pas savoir quelle sera la suite donnée, mais en tout cas, ce n'est pas sur le fait que vous ayez menti que ça posera un problème. Comme vous dites, parfois, vous avez rencontré des femmes qui étaient réticentes et d'autres pour qui ça ne posait pas problème parce qu'elles vous avaient découvert et vous leur plaisiez. Oui, tout à fait. Bonne chance, en tout cas. Merci beaucoup. Ne vous en voulez pas de ça. Bonne chance, Carlos. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 3921. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 73921 en commençant votre message par le mot nuit. Alors justement, des réactions qui arrivent pour Carlos qui a fait une rencontre avec une femme par Internet et Carlos lui a dissimulé qu'il était amputé d'une jambe suite à un accident de moto. Donc, ils se sont rencontrés, ils se plaisent et maintenant, ils ne savent pas très bien comment faire. Alors, il y a Cathy qui dit qu'il faut le dire parce que vous avez menti parce que vous ne saviez pas comment faire et Vérane qui dit de toute façon si elle accepte votre handicap, évidemment, elle comprendra pour le mensonge. Vos mails aussi sur le site europe1.fr tout de suite, un peu de musique et après, nous accueillerons Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Madame. Bonsoir. Oui, je vous remercie de bien vouloir m'accueillir et puis de m'écouter aussi surtout que je me sens parfaitement ridicule. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge que j'ai, vous l'a dit certainement. Vous avez 76 ans ? Absolument. Oui, alors ça peut paraître complètement ridicule mais je suis très malheureuse. J'ai très malheureuse depuis trois semaines à peu près, à peine. J'ai appris le décès qui ne remonte pas hier d'ailleurs puisqu'il est décédé depuis six ans mais je ne le savais pas. Oui. Je l'ai appris complètement par hasard de quelqu'un qui... En gros, c'est ridicule à mon âge je vous parlais comme ça mais bon. C'était mon premier amour. Oui. Alors on avait 18 ans. ce n'est pas hier. Donc ça fait à peu près 56 ans que je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Oui. Et en fait, je n'y ai pas vraiment pensé pendant tout ce temps-là. j'ai eu une vie j'ai eu une vie comme beaucoup plus ou moins réussie même pas du tout mais bon. Et puis, et du fait que j'ai appris ça par mon fils d'ailleurs qui... par le plus grand des hasards à regarder sur Internet parce que comme c'est quelqu'un... Enfin, pas mon fils mais lui qui était quelqu'un d'assez connu et célèbre même dans le monde de cinéma, de l'audiovisuel. Bon. Je lui ai dit tu ne pourrais pas regarder sur Internet ce qu'il est devenu comme ça. Bon. Et il a dit on va faire ça tout de suite sur son téléphone machin puis alors lui forcément il dit je lui donne le nom tout ça il cherche et puis il dit ah ben il est mort. Mais bon. Oui. Oui. Oui, il ne pouvait pas savoir ce que vous ressentiriez. J'ai été signée à la base. Et en plus si vous voulez je n'en avais plus je n'y pensais plus mais du coup tout est remonté et depuis alors du coup je me suis replongée dans les 47 lettres merveilleuses que j'ai parce que je les ai toujours regardées Oui. Parce que c'est une merveille c'est un homme exceptionnel enfin à l'époque c'était un gamin mais un gamin qui pouvait écrire maintenant je dis c'est un gamin parce qu'il avait 18 ans et moi aussi Oui mais il écrivait bien. Oh c'est une merveille. Oui. C'était une merveille sur le plan littéraire scientifique tout enfin il était bon en tout c'était voilà c'est pas parce que je repense maintenant c'est la vérité parce que n'importe qui dirait ces lettres là bon aussi bien sur le plan poétique que c'était un littéraire un matheux tout ce qu'on veut bon c'était et c'est ce monsieur qui était connu pour votre fils à rechercher c'est ça oui oui parce que si vous voulez pas parce que comme mon fils une fois il y a très longtemps il y a moins 15 ans par hasard on avait regardé ses lettres parce que c'était très original on habitait à quelques kilomètres de distance mais il m'écrivait en lettres par avion enfin bon c'était original déjà à l'époque parce que ça remonte à l'année 1954 et puis il rédigeait les adresses en poèmes ah oui il était vraiment doué ah oui mais c'était une merveille donc le facteur était habitué après et un jour j'avais montré ça par hasard à mon fils et l'autre jour bon 15 ans ou moins après il me dit mais au fait t'as toujours les lettres ben je dis oui j'étais dans un coin j'y pensais plus et alors je les ai ressortis parce qu'il dit j'ai une copine qui est écrivain je vais en y parler mais j'étais pas bien de parler de ça mais il me dit si ça l'intéresse bon je lui ai envoyé par mail bon alors je lui ai dit n'envoie pas les lettres quand même bon tu vois ça n'a pas d'importance de toute façon c'était uniquement c'était pur c'était sentimental oui il y avait à l'époque surtout il n'y a jamais eu rien enfin rien maintenant ce serait courant à 18 ans d'avoir les relations les plus intimes mais ça n'était oui il n'y avait rien de grivois ça restait vraiment mais non mais même nous quand on se voyait c'était c'était de l'amour pur voilà ça peut paraître complètement ridicule maintenant parce que bien sûr après j'ai vécu autre chose non parce que je suis sûre que même aujourd'hui il y a des jeunes gens qui alors aujourd'hui c'est les mails c'est plus par courrier mais qui peuvent s'écrire encore des choses comme ça très belles je l'espère parce que en plus avec l'éducation qu'on avait une éducation très stricte absolument absolument abominablement stricte même et très catholique très chrétien et lui c'était vraiment un fervent chrétien il a failli d'ailleurs rentrer au monastère chez les trapistes il est allé faire une retraite quand il m'a connue et il m'a dit après enfin il me l'a écrit d'ailleurs je l'ai là que c'était parce qu'il voulait savoir ce qu'il devait faire et qu'il avait décidé que c'était moi et non pas rentré à la trappe bon et puis ça c'est bon ça c'est ça durait 6 mois puis c'est tout parce que comme c'était quelqu'un de très qui voulait vraiment arriver qui avait une volonté de faire qui voulait s'en sortir qui voulait avoir ses examens ses diplômes ses machins bon et puis il a dû être influencé maintenant en y réfléchissant par certaines personnes qui maintenant se sont disparues aussi d'ailleurs il a décidé de me laisser de côté parce que j'ai l'impression qu'il était un petit peu orgueilleux d'ailleurs il le disait il était d'origine il était polonais il disait tout bon polonais veut arriver c'est vrai et je sais j'ai connu bien et donc oui mais enfin à un moment il songeait peut-être à rentrer dans les ordres il s'est il vous a rencontré il s'est détourné de cette voie là absolument mais il restait quand même il faisait toujours enfin on avait des échanges de correspondance bon il n'a certainement plus les miennes mais enfin il y en avait largement le temps ça vous n'en savez rien il a pu les garder aussi et pourquoi vous vous sentez ridicule aujourd'hui parce qu'à mon âge à 80 ans oui excusez-moi je suis émue c'est idiot mais non ça n'a rien d'idiot je n'aurais jamais pensé qu'arriver à mon âge je puisse être émue à ce point là vous pensiez vous êtes endurcie oh oui j'en ai tellement vu j'ai eu une vie tellement pénible bon il y a tant mais justement peut-être parce que c'est une période de votre vie aussi où cet amour vous rendait voilà vous rendait très heureuse voilà et vous n'aviez pas encore rencontré les épreuves de la vie absolument voilà et après bon je me suis mariée bon bien sûr de l'aventure avant etc je crois que j'ai fait excusez l'expression mais peut-être à la suite je ne sais pas pourquoi mais j'ai fait des connaissances quoi j'ai fait des connaissances j'ai eu des aventures à droite à gauche machin vous avez été très malheureuse quand il s'est détourné de vous oui et non si vous voulez je ne sais pas je ne m'en rappelle plus oui j'ai été très malheureuse mais je ne si vous voulez ça a passé vite parce que je crois que j'étais un petit peu inconsciente aussi enfin j'avais 18 ans bon je ne sais pas un peu parce que j'avais su par ses copains tout ça un jour je rencontrais des parce qu'on était une bande de copains et je le voyais encore je savais très bien qu'il était à Paris à l'école Louis Lumière au film cinéma je savais qu'il devait être metteur en scène bon mais je lui ai demandé un copain il m'a dit ah ben oui oui maintenant il est metteur en scène il est marié avec une actrice suédoise voilà bon très bien et puis c'est tout après j'en ai plus envie de parler et puis si de temps en temps quand je regardais la télé je voyais réalisateur un tel quoi oui mais vous n'avez jamais cherché c'est ça le rentrer en contact avec lui pas du tout mais l'annonce le fait de savoir qu'il n'est plus là qu'il est décédé absolument vous a créé un choc surtout qu'en plus c'était voilà vous l'avez appris de façon très brutale très brutalement donc brusque mon fils m'a regardé il me dit mais qu'est-ce que t'as oui mais oui il n'a pas compris pourquoi vous étiez aussi bouleversée je devais être défigurée complètement je suis restée comme ça interdite je ne sais plus et puis bon ben alors depuis depuis ce matin c'est la catastrophe parce que je passe mes parties de mes journées mes dimanches surtout et même le soir à relire les lettres je commence à les savoir par coeur non mais c'est alors je me trouve est-ce que ça vous fait du bien de les relire ces lettres ? oui au départ ça me fait du bien et puis maintenant plus ou moins alors je pleure beaucoup alors que je ne suis pas du genre à pleurer je suis du genre personne énergique qui a beaucoup lutté oui mais peut-être que justement vous avez beaucoup lutté ça s'entend dans votre voix l'énergie elle est là je me suis retrouvée seule avec les deux enfants une fille qui a maintenant va avoir 52 ans et j'ai eu mon fils 15 ans après elle donc il n'a que 36 ans oui et quand il avait 5 ans son père est parti donc j'ai élevé mes enfants pratiquement toute seule et j'ai récupéré ma mère pendant 18 ans elle avait la maladie Alzheimer heureusement que je travaillais j'ai élevé enfin j'ai supporté tout j'ai supporté tout j'ai fait ce que j'avais fait oui vous avez fait face avec courage et puis je suis seule sans aucune disons depuis que le mari ex-mari est parti il va y avoir 32 ans je suis absolument seule sur le plan sentimental et autres ah oui non rien je n'ai plus rien eu dans ma vie et oui donc cet homme reste ce premier amour avec toute la beauté qu'il y a toutes les émotions c'est une pureté sensationnelle et quand je relis les lettres alors en plus elles sont rédigées la plupart du temps pour éviter les problèmes avec les parents à l'époque c'était en anglais pour qu'ils comprennent pas alors moi qui ai quand même un peu perdu l'anglais depuis longtemps j'ai tout compris là j'ai retrouvé mon anglais alors il y avait des poèmes en allemand il y avait du latin et en plus c'était une très belle correspondance ah c'est une merveille et en plus quand après j'étais en pension j'étais au lycée bon j'ai des personnes qui étaient très compréhensives ils m'en faisaient envoyer des lettres par un copain parce que lui était interne bon chez les jésuites et donc si vous voulez les lettres là elles étaient en français en plupart du temps mais souvent ils disaient qu'ils les écrivaient quand même en anglais pour me faire travailler ah non parce que c'est ça mais en même temps c'est très beau comme vous dites cette histoire qui est un peu au nez à la barbe de tout le monde il y avait tous ces interdits l'éducation évidemment à cette époque là et vous deux vous vous aimiez et vous comptez en nier tous les interdits et à ce moment là l'avenir était riche de promesses aussi absolument et alors il m'écrivait des choses bon c'est sûr que bon on avait pas on s'embrassait on s'aimait comme ça comment on pouvait le faire assez chastement voilà chastement j'avais mis un geste quoi que ce soit déplacé enfin si on peut appeler ça déplacé mais dans ses lettres il me disait qu'évidemment il souhaitait autre chose et qu'il sentait bien que moi aussi mais que c'était impossible et que ce serait d'autant plus beau plus tard oui vous étiez dans le désir mais le désir qui est resté comme ça c'est des choses qui à mon avis doivent plus exister trop mais peut-être j'espère si je pense que ça peut ça peut exister vous savez les jeunes gens les adolescents il faut pas les voir avec une sexualité débridée l'âge moyen du rapport sexuel n'a pas bougé je pense que quand ils sont amoureux il y a toujours ils sont toujours intimidés je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changement l'amour vous savez l'amour traverse le temps on s'exprime différemment et c'est pas parce qu'ils utilisent aujourd'hui un vocabulaire plus cru dans les faits quand ils sont face à leur amoureux ils restent tout à fait tendres et maladroits bon mais en même temps c'est important et moi je trouve que c'est une belle histoire et je vois pas ce qu'il y a de ridicule à vous sentir aujourd'hui bouleversé d'apprendre le décès de cet homme qui même si vous ne l'aviez pas revu c'était il restait très vivant dans votre souvenir on voit bien à quel point elle est vivante cette histoire alors j'ai retrouvé aussi bon à part les lettres que j'ai bien sûr là j'ai retrouvé il y avait une toute petite photo d'identité plus des photos quand il était scout gamin c'est bien que vous ayez tout ça alors j'ai fait agrandir la photo c'est ridicule et elle est là sur ma table de nuit non mais non c'est pas ridicule je crois que vous avez besoin d'en parler j'ai un gamin de 17-18 ans devant moi oui alors qu'on était exactement du même âge donc on est de la même année donc maintenant il a fait 6 ans qu'il est décédé on ne sait jamais les traces qu'on laisse les souvenirs l'empreinte qu'on laisse chez certaines personnes non parce que je me dis bon bah peut-être il n'a plus jamais pensé à moi peut-être ça serait étonnant il m'a dit je ne t'oublierai jamais mais ce sera par amitié voilà parce qu'il avait décidé que c'était fini bon j'en sais rien le premier amour ça marque toujours vous savez absolument oui ça marche vraiment et en plus si vous voulez il est très idéalisé ce premier amour et c'était je voudrais pour moi ça ne sert plus à rien mais si ça pouvait servir à quelque chose à quelqu'un ce que je dis c'est que je ne sais pas il ne faut pas tout gâcher des fois on avait des aventures trop rapides trop vite trop machin voyez parce qu'après bon bah après après je regrette tout ce que j'ai pu enfin je n'ai pas une vie de bâton de chaise mais malgré tout non mais vous étiez je pense que vous avez été très meurtrie c'est ce qui explique aussi que peut-être du coup par dépit parce que vous étiez blessée et du coup oui vous avez pu avoir des aventures comme ça enchaîner les aventures j'en ai pas eu 50 mais parce que vous étiez malheureuse j'en ai pas eu 50 mais bon j'en ai trop enfin trop pour quelques-unes pour moi maintenant il n'y a pas à regretter ce qui s'est passé ça n'a pas compté du tout c'était un oui mais vous vous êtes jetée à coeur à corps perdu dans ces histoires parce que justement pour tenter d'oublier aussi ce jeune homme enfin parce que vous étiez malheureuse ben peut-être je sais pas et puis vous savez j'avais une telle un entourage enfin une telle éducation avec mes parents et ensuite même on n'arrivait pas à se parler on n'arrivait pas à se voir c'était c'était des je sais pas à chaque fois c'était un événement si on pouvait se dire trois mots enfin bon c'était ridicule à ce moment là c'était affreux quoi mais c'était c'était quand même merveilleux quoi je sais pas bon alors bon mon fils il était bouleversé après parce qu'il a téléphoné puis il m'a dit mais maman tout ça c'est de ma faute mais j'ai dit non mon garçon c'est pas de ta faute c'est moi qui t'ai demandé de regarder bon c'est tout oui il est pas responsable du décès de cette heure il était bouleversé il a dû être surpris de vous voir puisque vous êtes comme vous dites vous avez fait face vous avez une forte personnalité oui donc il a dû il a vu que ça a touché à quelques justement à tout ce qui était tout ce que vous avez enfoui cette jeune fille finalement à ce moment là très émotive et bon il vient de vivre une séparation il y a deux mois oui donc il peut d'autant mieux comprendre sa compagne enfin ils se sont quittés il y a deux mois alors bon il comprend peut-être aussi oui certainement il voit un autre aspect de vous de sa mère sa mère qui était très amoureuse jeune fille de ce garçon parce que je comprends bien que des enfants ne peuvent pas s'imaginer que les parents étaient comme eux c'est un enfant il a 36 ans donc vous voyez si et comme vous dites lui-même est en train de vivre une séparation donc il a dû être d'autant plus bouleversé que ça le renvoie à ce qu'il vit et de voir aussi et c'est bien de découvrir un autre aspect de vous-même de votre personnalité cette jeune fille il a vu la dame que vous êtes devenue cette jeune fille qui était éperdue d'amour pour ce garçon vous savez il y a des choses qui ne meurent pas dans le coeur on prend de l'âge on a des rides on a des cheveux blancs mais le coeur lui vieillit pas ben non c'est ce que je me rends compte de ça maintenant c'est affreux enfin c'est affreux non je dis c'est affreux c'est pas le mot non mais vous êtes déstabilisé de vous sentir voilà c'est inattendu je ne m'attendais pas du tout à ça je me voyais comme c'est curieux parce que je vous dis j'ai eu une maman chez moi 18 ans dont 10 ans avec la maladie d'Alzheimer et quand elle avait quelques lucidités bon après elle ne me reconnaissait plus rien du tout mais elle me reparlait de ses premiers amours elle ne savait même pas qu'elle parlait parce qu'elle m'appelait si bien monsieur que madame que n'importe quoi mais elle me elle reparlait de son premier amour certainement elle n'en a pas eu 50 mais vous voyez tout remonter comme ça aussi pour elle alors je crois que tout le monde doit être un peu dans le même cas mais oui mais parce que l'amour c'est la grande c'est la grande affaire de notre vie je crois que si on retient quelque chose et vous voyez votre maman qui était à la fin de sa vie qui ne se souvenait plus de choses elle vibrait avec ses histoires d'amour parce que c'est là on est dans l'émotion à l'état brut on est au plus près de nous même finalement mais c'est bien même si là vous êtes déstabilisé je trouve que vous retrouvez des choses peut-être derrière cette carapace que vous vous êtes forgé il y a cette sensibilité qui est toujours très présente et finalement c'est une force aussi ça parce que mes enfants souvent surtout ma fille qui est une personne très enfin une personne oui très dure très dure elle a été très très pénible à élever très très difficile c'est une célibataire endurcie qui apparemment n'est pas tendue du tout mais je sais qu'elle l'est mais elle ne le montre jamais avec moi on n'a jamais été très très proche je suis beaucoup plus proche mon fils est beaucoup plus proche de moi qu'elle si vous voulez l'autre jour je ne voulais pas lui en parler à elle parce que j'avais même dit à mon fils tu ne lui dis pas parce qu'elle ne comprendra pas et je vais téléphoner elle m'a téléphoné et puis elle dit mais qu'est-ce que t'as ça ne va pas je dis non je ne suis pas bien pourquoi je dis j'ai un gros chagrin alors en plaisantant parce que c'est la plaisante très vite elle me dit il y a chagrin d'amour peut-être alors je lui dis bah oui elle a dû être alors c'est quoi elle s'attendait à tout sauf à ça bon alors je n'ai pas donné de détails parce qu'en plus je n'ai pas du tout envie qu'elle en parle à quelqu'un donc je ne veux pas que je le sache bon et elle me dit elle a senti quand même que j'étais mal déstabilisée elle me dit maman je voudrais te dire quelque chose et ce n'est pas du tout sans style non plus mais c'est volé c'est du elle a l'air comme ça très brut très brutale et tout mais au fond c'est une tendre mais elle ne veut pas le montrer elle me dit un peu comme vous oui elle me dit tu sais il faut te dire une bonne chose c'est que tu as vécu quelque chose de très beau elle a raison et ça m'a fait du bien parce que je ne m'attendais pas à ça de sa part elle a raison elle a raison tout ce que vous décrivez c'est une très très belle histoire et mon fils pareil m'a dit quand il me sentait tellement parce que j'ai fini par dire j'ai prêté ma vie j'aurais jamais dit bon enfin n'importe quoi et il me dit mais il était perdu ce pauvre gosse il me dit mais t'as quand même eu VV enfin c'est Véronique ma fille et puis moi j'ai dit bien sûr mes enfants vous comptez donc il avait peur que du coup j'ai tout effacé oui nous on compte aussi c'est pas le même amour la question n'est pas là vous êtes là sûr que je suis contente que vous soyez là mais vous voyez je trouve que finalement vous laissez transparaître d'autres un autre comme ça d'autres aspects de vous même et qui vous permettent de parler autrement avec vos enfants oui mais j'étais avec mon fils comme j'étais seule avec lui en fin de compte et que je n'ai pas voulu le couver ni quoi que ce soit j'étais toujours très ouverte avec lui et il m'a fait un plaisir immense à l'adolescence quand il m'a dit tu sais maman parce que j'étais pas une mère toute jeune je l'ai eu j'allais avoir 40 ans et il m'a dit tu sais maman je suis drôlement content d'avoir une mère comme toi je sais pourquoi il dit parce que j'ai des copains ils ont des mères des parents très jeunes ils peuvent rien leur demander ils leur parlent de rien tandis qu'avec tout on peut parler de tout ben oui parce que je lui avais dit tu sais je suis toute seule mais tu peux me parler de tout de toute façon tu n'inventeras rien tout ce que tu peux penser ou faire je l'ai fait alors il était sûr pour au départ mais après il me confiait il me racontait tout ces petits trucs ces petites amoureuses ces machins et même la première fois où il a rencontré une fille plus activement il m'a raconté tout est-ce que vous oui vous vous ne pouviez pas vous confier on voit que cette histoire d'amour elle était interdite secrète et vous n'avez pas vraiment pu pleurer quand ce garçon s'est désengagé pas du tout moi je crois que vous pleurez aussi aujourd'hui voilà et puis en plus je me suis jetée sur je ne vais pas dire ce premier venu mais presque oui mais parce que ça a été votre façon à vous de réagir vous n'avez pas pu exprimer votre peine votre chagrin vous n'avez pas pu pleurer et ça a été comme une façon d'aller au devant d'histoires d'aventures pour essayer de fuir le chagrin ne pas vous faire rattraper par le chagrin mais c'est aujourd'hui que vous pleurez absolument alors ça j'aurais jamais cru ça franchement parce que j'ai déjà assez pleuré quand même pour autre chose enfin pleurer non pas vraiment mais j'ai quand même traversé les périodes difficiles j'ai quand même été assez déprimée oui mais vous n'avez pas pu pleurer à ce moment là par rapport à cette histoire et puis si vous voulez j'étais du genre mes enfants n'arrivent pas des fois ils me disent ouais t'es dur t'as jamais été tendre avec nous c'est vrai je suis pas tendre comme ça apparemment apparemment oui mais plus qu'ils vont comprendre maintenant oui mais c'est pour ça je trouve qu'ils voient aussi qu'il y a une énorme sensibilité mais vous êtes beaucoup protégés mais vous voyez les auditeurs vous trouvent pas du tout ridicules il y a quelqu'un qui envoie un petit sms pour dire un premier amour fait à jamais partie de nous moi je n'oublierai jamais le mien et Sylvie dit je trouve très touchant ce que dit cette dame parce que le temps a beau passer l'enfant la jeune fille qu'on a été est toujours là oui je crois et en plus je m'en suis excusez moi je m'en suis ça m'est rendue compte comme maintenant oui mais oui c'est incroyable que c'est je sais pas moi mais parce qu'elle elle était là il y a des tapis et il y a bon c'est c'est aussi de votre histoire de votre jeunesse qui ressurgit avec cette absolument alors là je passe mon temps à rechercher des noms parce que bon tout s'oublie et puis surtout en vieillissant et alors et puis je retrouve pas les noms et en plus ceux dont je me souviens ils sont plus là et je me dis mais il y a des morts autour de moi oui c'est ce qui est angoissant voilà c'est ce qui vous angoisse aussi bien sûr ma soeur n'est plus là non plus enfin bon j'en avais qu'une et puis et puis tous les copains lui n'est plus là et ses copains non plus c'est ça il y a quelque chose aussi c'est rassurant de savoir même s'il n'était pas là vous le pensiez en vie alors que là c'est comme un gouffre c'est-à-dire tous ceux qu'on aimait ont disparu alors de temps en temps je voyais son oncle apparaissait à la télé oui c'était rassurant vous saviez qu'il était là et ben voilà puis je dis bon ben mais il est toujours d'une certaine façon regardez à quel point il vit en vous oui ça sûrement il vit énormément là vous en parlez il est toujours là les émotions qui vous habitez à ce moment-là elles sont intactes sinon vous ne vous ne seriez pas bouleversé comme vous l'êtes pourquoi ne pas écrire ne mettre un peu sur papier ce que vous ressentez j'ai déjà beaucoup écrit vous savez mais par rapport à ce que vous ressentez oui oui parce que j'ai déjà pas mal écrit vous savez je suis du genre bon je ne sais pas c'est un mot un peu pédant je suis un genre en disant je suis du genre littéra mais c'est vrai j'aime beaucoup écrire bon j'ai eu un métier un métier qui m'obligeait à écrire beaucoup et bon alors ça m'est arrivé j'en ai dans des tiroirs des machins bon je suis prête à tout je sais d'ailleurs mais on sent que vous avez besoin d'en parler et ça serait important pour vous pour toutes ces émotions qui remontent de pouvoir peut-être un peu les coucher sur papier oui peut-être je pense mais en tout cas c'est une histoire une très belle histoire touchante et émouvante donc n'ayez pas honte de ces émotions qui vous submergent oui quand vous dites non mais il n'y a pas d'âge pour ressentir je vous dis la jeune fille elle est très présente en vous et moi je trouve au contraire ça c'est une force justement on dit que parfois il y a certaines personnes qui en vieillissant ne sont plus comme ça deviennent un peu fermées au monde ou ne ressentent moins les choses vous voyez cette vivacité cette jeunesse elle est toujours très présente en vous en tout cas cette sensibilité donc au contraire c'est une force merci en tout cas d'en avoir parlé avec nous ce soir écoutez c'est moi qui vous remercie parce que franchement je suis seule bien sûr depuis fort longtemps et bon mais malgré tout j'ai besoin d'en parler j'ai besoin de raconter mon histoire parce que oui ça s'entend il y a encore un petit message de Sandrine qui dit très beau témoignage et absolument pas ridicule contrairement à ce que dit cette dame je vous embrasse vous savez ça paraît un peu drôle non 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 on comprend très bien je vous embrasse Anne merci au revoir merci beaucoup au revoir bonsoir Blanche bonsoir comment allez-vous ça va très bien je vous remercie et vous bien merci alors vous appelez des Etats-Unis oui c'est vrai et vous parlez un français remarquable merci mais je ne parle pas couramment bon bah écoutez alors il faudra que vous me pardonniez parce que je vais sûrement faire des fautes en parlant vous êtes toute pardonnée ma chère Blanche parce que j'aimerais parler anglais comme vous vous parlez français alors justement vous m'appelez vous m'appelez à ce sujet parce que vous aimeriez enseigner l'anglais en France oui c'est mon rêve d'aller en France et en fait ma mère m'a récemment donné la permission d'étudier à Paris oui c'était ici pardonne-moi et je suis excitée parce que c'était un miracle qu'elle me permet de faire ça parce qu'avant elle me disait de me marier et aller avec mon mari mais elle voulait dire que je pourrais aller avec mon mari quand je me marie à l'avenir pas maintenant pas bientôt il faut que vous partiez vous pouvez venir en France à condition d'être mariée oui mais pas seule elle a peur pour vous certainement mais maintenant elle m'a donné la permission bon alors déjà déjà vous voyez elle a elle a un peu avancé votre maman parce qu'elle prend des risques en vous donnant la permission de venir à Paris pour pour étudier cet été qui sait vous allez peut-être rencontrer un French lover là non non ah vous ne savez pas vous ne savez pas hein Blanche vous pouvez tomber amoureuse d'un mon prof d'astronomie me dit que je vais aller à Paris et retrouver quelqu'un qui s'appelle Jacques qui vous dit ça un prof d'astrologie non d'astronomie d'astronomie et comment il voit ça lui que vous allez rencontrer un garçon qui s'appelle Jacques et en tombait amoureuse non il il plaisante il plaisante il me dit oui d'accord bon mais c'est peut-être possible que vous rencontriez quelqu'un en tout cas vous vous allez venir quand au mois de juillet au mois d'août au mois de juillet alors je serai là pour le 14 juillet ah vous allez voir c'est très beau oui vous verrez le le feu d'artifice le défilé la tour Eiffel et vous êtes la tour Eiffel bien sûr vous n'êtes jamais venue à Paris non malheureusement ça va être bientôt maintenant quelques mois vous allez habiter où vous allez dans une famille à la cité universitaire ah oui c'est bien vous allez voir vous allez vous faire plein d'amis là-bas oui et j'aime les langues alors c'est parfait bah écoutez vu comme vous parlez le français vous allez très vite vous intégrer vous n'allez plus avoir envie de rentrer vous avez quel âge 19 ans d'accord oui votre maman elle a un peu peur pour vous elle n'a pas trop envie de vous voir partir c'est normal elle a envie de vous garder bon mais elle accepte quand même elle a fait elle a fait un pas en avant quand même elle sait elle sent à quel point c'est important pour vous et donc elle a accepté que vous veniez à Paris cet été oui mais il y a quelques semaines j'ai demandé à mon père d'enseigner à Paris pendant une année oui et il m'a dit et je ne sais pas si ça c'est l'expression correcte mais la dictionnaire dit que l'expression c'est faut pas pousser mémé dans les orties mais c'est génial oui c'est vrai c'est correct vous l'avez traduit c'est super en anglais ça se dit comment en anglais faut pas pousser mémé dans les orties ça se dit comment en anglais oui en anglais c'est don't push it c'est comme ça d'accord mais c'est très bien traduit oui oui faut pas pousser mémé dans les orties oui pas exagérer quoi il faut pas aller trop loin ils ont pas envie vous êtes fille unique vous avez des frères et sœurs j'ai deux sœurs et un frère d'accord et vous êtes la plus grande ou la plus petite la plus grande vous êtes l'aînée vous êtes l'aînée et oui donc en plus c'est vous qui tracez le chemin donc ils n'ont pas trop envie de voir partir mais peut-être que si vous dites que c'est important on est palestinien on est palestinien vous êtes palestinien oui d'accord mais on est catholique pas musulman oui oui bien sûr c'est tout à fait mais mes parents sont quand même stricts parce que c'est une partie de la culture palestinienne oui je ne sais pas je ne sais pas mais qu'est-ce que je devrais faire pour les convaincre de me laisser aller enseigner à Paris pendant une année parce que je ne sais pas il faudrait les rassurer sur le cadre dans lequel vous évoluez donc peut-être justement que vous soyez dans un lieu ou une famille d'accueil ou un institut qui puisse les rassurer parce qu'ils doivent avoir peur pour déjà laisser leurs filles comme ça seules dans un pays étranger donc peut-être que ça les rassurer si vous alliez voir à l'ambassade peut-être des Etats-Unis voir quelles sont les possibilités pour des jeunes gens pour des étudiants quand vous serez à la cité universitaire pour vous trouver un cadre finalement que vous ayez un cadre un peu comme une famille autour de vous ça pourrait rassurer vos parents ils auraient moins peur de vous savoir seules dans un pays étranger je pense comme si vous étiez les jeunes filles au père qui partent comme ça pour un an souvent elles sont dans des familles ça rassure les parents c'est-à-dire que c'est pour apprendre la langue alors vous vous débrouillez vraiment très très bien mais il y a un cadre un peu familial autour d'elles donc les parents se sentent plus rassurés que si lorsque le jeune part comme ça un peu un peu à l'aventure en tout cas il y a Margaret qui dit vraiment je souhaite un très beau séjour à Paris à Blanc je trouve son témoignage adorable merci vous pourrez nous rappeler quand vous serez à Paris cet été d'accord pour nous donner de vos nouvelles nous dire comment vous vous intégrer comment vous trouvez Paris d'accord d'accord ça sera avec plaisir merci ça sera avec plaisir comme ça vous nous raconterez un peu Paris à travers les yeux d'une jeune américaine je vous dis à bientôt alors Blanche comment je vous dis à bientôt vous nous rappellerez cet été oui d'accord bonne soirée je vous embrasse bonne soirée Blanche au revoir bon revoir pour joindre Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes la minute Europe 1 il y a Nejout qui dit si Blanche est à la fac elle peut intégrer un programme pour être assistante d'anglais en lycée et puis il y a Paul qui dit mais avec un prénom pareil Blanche elle est déjà presque française elle a adopté notre culture Paul qui disait oui comment a-t-elle connu l'émission bonne question par internet en fait nous avons envoyé un mail cette jeune fille et comme elle est passionnée par le français c'est comme ça qu'elle s'est branchée sur l'émission parce qu'elle écoute vos témoignages elle écoute et comme ça elle apprend le français donc vous voyez on a intérêt à faire très attention à la façon dont on parle pour qu'elle apprenne un bon français cette jeune fille et puis on a également des réactions qui arrivent suite au témoignage d'Anne qui était bouleversée quand elle a appris que son premier amour était décédé qui se sentait ridicule et First Lisa dit mais quelle belle histoire vous n'avez pas à vous sentir ridicule parce que malgré toutes vos épreuves votre sensibilité est restée intacte et puis quelqu'un qui dit je comprends cette dame mon premier amour je l'ai retrouvé un jour à la une des journaux à ma grande stupéfaction et depuis je suis sa vie par journaux interposés avec beaucoup d'émotions et de douleurs à chaque fois bonsoir Anna bonsoir bonsoir Anna bonsoir Caroline je suis tout à fait stressée de vous appeler bien que je vous entende depuis plus de dix ans ben merci de votre fidélité non merci je vous remercie d'être vous d'être ce que vous êtes ben merci mais ne vous inquiétez pas on est entre nous on discute oui je sais enfin j'entends comment ça c'est les premières c'est les premières minutes qui sont un peu intimidantes mais personnellement ça m'est difficile d'entrer dans les sujets c'est toujours compliqué oui vous vous sentez pas bien actuellement non je me sens pas bien vous êtes dans une grande solitude une très très grande solitude à la fois physique morale et affective oui c'est beaucoup cependant j'ai deux fils que je vois très peu et qui s'éloignent de plus en plus plus mes années avancent plus mes enfants s'éloignent de moi et plus j'ai des problèmes physiques parce que j'ai un gros problème qui s'est révélé il y a environ huit ans et qui me handicapent beaucoup j'ai une rétine pigmentaire qui fait que ma vie se dégrade de plus en plus et j'ai de moins en moins la possibilité de de vous déplacer de sortir donc je suis de plus en plus enfermée chez moi et j'ai des amis mais j'ai remarqué que depuis que j'ai ces problèmes mes amis sont de moins en moins présentes parce que je ne sais pas pour quelle raison enfin certaines amies je comprends pourquoi parce que autrefois évidemment je conduisais et désormais puisqu'elle n'habite pas forcément là où j'habite et c'est moi j'allais vers elle et maintenant vous ne pouvez plus le faire donc c'est plus compliqué ça se complique oui c'est peut-être pour cette raison mais à ce moment-là n'hésitez pas à les à les appeler peut-être pour dire que vous aimeriez bien les voir proposer quelque chose et quand vous le faites qu'est-ce qu'elles vous répondent ? eh bien elles n'ont pas beaucoup de temps elles ont les enfants les petits-enfants qui sont prêts elles ont leur mari moi personnellement j'étais veuve à l'âge de 35 ans j'ai eu mes enfants qui étaient tout petits donc j'ai concentré ma vie à m'occuper de mes enfants et donc j'ai et vos enfants pourquoi avez-vous le sentiment qu'ils se détournent de vous là en ce moment ? ce n'est pas qu'un sentiment c'est que je sens que peu à peu plus les années passent plus ils vivent dans leur ville ils sont mariés ils ont des enfants oui l'un est marié avec des enfants et l'autre avec lui seul oui vous les voyez et vos petits-enfants ? mes petites-filles je les vois trois fois par an à peu près parce qu'ils habitent à l'étranger ah oui d'accord oui donc ça déjà pas très loin mais je ne les vois que lorsqu'ils décident de m'inviter pour une semaine et moi personnellement l'un comme l'autre de mes fils qui sont évidemment de grands adultes je ne les ai pas vus chez moi depuis 5 ans c'est vous qui allez chez eux mais ils ne viennent pas chez vous et pourquoi ils ne viennent pas chez vous ? vous ne pouvez pas les recevoir ? si si tout à fait j'ai un appartement suffisamment pour les recevoir et pourquoi ? vous leur avez proposé ? oui je leur propose sans arrêt et mon fils aîné qui n'habite pas très loin qui habite à Paris et moi j'habite en province il passe d'ailleurs pas très loin de chez moi lorsqu'il va en vacances dans le sud-ouest et lorsque je lui fais la réflexion je lui dis que j'aimerais bien qu'il s'arrête de temps en temps il me répond j'ai personne à voir c'est agressif de vous dire ça qu'est-ce que vous lui dites ? vous lui dites c'est gentil pour moi je compte pour moi je compte pourquoi elle me dit oui en dehors de toi mais c'est pas grand intérêt t'es toute seule c'est la double peine c'est agressif et mon second fils c'est un peu lui dire justement je suis toute seule donc ça me ferait plaisir de te voir quand tu passes pas hésiter à leur rentrer un peu à leur dire oui mais alors ils se sont agressés lorsque je demande la moindre dépression parce qu'il vous agresse lui aussi à vous dire ça c'est pas gentil pour lui c'est pas une agression pour lui c'est tout à fait normal vous dire j'ai personne à voir et puis bon je passe pas parce que t'es toute seule oui mais il considère ça comme tout à fait normal mais parce que il vous trouve comment vous déprimez ça l'angoisse qu'est-ce qui se passe je ne sais pas comment vous vous sentez vous parce qu'évidemment vous même la solitude vous pèse et c'est normal vous êtes trop seule oui je me sens déprimée vous êtes suivie par rapport à oui je vois un psychologue mais je finis par tourner en rond je le vois depuis 7 ou 8 ans vous avez le sentiment de ne plus avancer oui j'ai le sentiment de ne plus avancer et lui aussi vous lui avez dit oui nous en avons parlé mais et il n'y a rien qui change qui évolue dans la relation parce que non non notre relation est excellente nous avons un bon contact mais les choses n'avancent pas je n'ai pas du tout lorsque je lui parle justement au sujet de mes problèmes de vision que je ne réussis pas à admettre et que je dis que j'ai et la peur que j'ai parce que je sais que ça va vers la cécité il n'en a peur que j'ai il répond mais je n'y peux rien c'est un fait qu'il n'y peut rien c'est un fait mais en même temps ce n'est pas ce que vous attendez de lui forcément parce que vous parlez vous aussi vous le savez que malheureusement vous attendez plus d'empathie à ce moment là sur ce que vous ressentez sur les angoisses que ça vous procure oui également j'aimerais aussi savoir comment justement dominer cette angoisse qui me ronge constamment oui je comprends et avoir des portes de sortie dans ce sens là vous avez contacté des associations de personnes malvoyantes tout non voyants je n'ai jamais je vis un peu comme je vis un peu comme retranchée dans ma caverne oui ça serait parce que vous voyez là je pense qu'il serait important de vous rapprocher d'associations parce que pour ces angoisses qui sont un peu plus légitimes cette angoisse de perdre la vue plus on peut anticiper savoir comment on peut s'y préparer rencontrer des personnes qui ont elles-mêmes la même maladie que vous qui ont traversé cette épreuve là mais comment elles s'y sont préparées comment elles l'ont affrontée comment elles ont mis en place des stratégies pour faire avec c'est important de pouvoir déjà échanger avec d'autres sur ce que l'on vit sur ce que l'on ressent donc je pense que ça serait très important que vous vous rapprochiez d'associations pour les non-voyants pour les malvoyants type Valentin A8 je ne connais pas d'associations mais on va vous donner hors antenne les coordonnées les coordonnées vous allez dire hors antenne la région où vous vous trouvez j'en ai parlé à mon généraliste et à mes parce que je vois plusieurs s'obtenements ils ne vous ont pas donné de coordonnées d'association ils n'ont pas du tout ils n'ont absolument aucune approche psychologique de la chose mais même pas seulement psychologique parce que ces associations peuvent vous proposer déjà des rencontres il y a des groupes de parole il y a des il y a des choses qui sont proposées très concrètes vous voyez pas seulement sur le plan psychologique aussi mais aussi des actions très concrètes donc je suis assez surprise que des ophtalmos vous donnent pas oui ils s'occupent du problème médical mais pas du reste ne raccrochez pas Anna parce que hors antenne on va voir en fonction de vous habitez vous donner des adresses d'association d'accord bon courage Anna merci Caroline au revoir au revoir au revoir au revoir